Un L, un S, un D, LSD, ou assez de lésergique, de l'ergot de seigle, drogue de synthèse aux effets hallucinatoires. Les trois lettres qui mélangeaient une tonne d'alcool et d'autres psychotropes auront permis à Jim Morrison de créer le groupe mythique dont on va parler aujourd'hui et qui causeront aussi sa perte tragique à seulement 27 ans. L'histoire des Doors est brève, elle s'étale sur moins de 6 ans avec la configuration initiale, mais elle est intense. Intense parce que les Doors ont pondu 6 albums et parce que si leur carrière démarre sur les chapeaux de roue, elles se terminent également de manière extrêmement brutale, rendant leur parcours carrément culte. Ils doivent leur popularité à un savant mélange de psychédélisme et de grandes cultures littéraires, Morrison étant notamment à la fois un cinéphile averti et un poète curieux, jonglant avec les œuvres de Brecht, Freud ou François Truffaut. Je vais vous raconter l'histoire de ce groupe totalement atypique des années 60, l'histoire de quatre garçons non pas dans le vent, mais baignant dans les volutes nacrées de leurs effluves toxiques qui leur ont ouvert les portes les plus débridées de la créativité sans limite. On dirait que c'est contagieux la poésie. Nous sommes en 1965 en Californie. Alors que les Beatles et les Stones règnent sur les onduesses, l'Amérique se repose surtout sur les lauriers d'Elvis Presley. La surf musique, menée entre autres par les Beach Boys, est le triste adversaire de la Britpop. Dans les coulisses, des groupes comme The Grateful Dead ou encore Jefferson Airplane gagnent progressivement du terrain et mettent à jour ce que l'on nommera l'acid rock. Celui-ci est la branche musicale d'un courant plus global, le psychédélisme, qui prend son envol grâce à l'essor de cette drogue, le LSD. En juillet 1965 à Venice Beach, à Los Angeles, Ray Manzarek rêvasse tranquillement en réfléchissant au sens de la vie, au psychédélisme et à son piano qui s'ennuie. Né à Chicago dans l'Illinois, issu d'une famille polonaise, Ray commence le piano très jeune et il a du talent à revendre. Il débute en apprenant le blues, le rag, puis le boogie-woogie. C'est hyper important pour la suite parce que comme on va le voir, c'est grâce à sa main gauche que le groupe va pouvoir se passer de bassiste. Le parcours musical de Ray lui fait découvrir l'oeuvre de Claude Debussy, notamment ses ambiances harmoniques sur le morceau La Mer. Ce même morceau, repris en version jazzy par Billy Evans, lui fait comprendre que la fusion des styles est une porte vers la créativité la plus débridée. Toutes ses inspirations se retrouveront à outrance dans le style des Doors. La chance sourit à ce cher Ray en ce juillet 1965 donc, quand il croise le chemin d'un certain Jim Morrison. Il est beau, il est jeune, et c'est lorsqu'il se voit qu'il se souvient d'avoir étudié ensemble à la UCLA, l'une des plus grandes universités californiennes. Ils discutent donc et pour rattraper le temps perdu, ils évoquent entre autres le cinéma de Godard et de la Nouvelle Vague, ils parlent également littérature et très vite, leurs atomes crochus font converger la conversation vers la musique. Ça tombe bien, Jim Morrison a récemment écrit plusieurs textes et poèmes. Il les chante à Ray qui est sur le cul. C'est notamment Moonlight Drive qui lui fait comprendre tout le potentiel de Jim. Il lui dit aussitôt qu'ils doivent collaborer et monter un groupe ensemble pour produire une musique que personne n'a encore jamais jouée. Cette musique, c'est évidemment la musique psychédélique. Retour rapide sur les origines de la légende Jim Morrison. De son vrai nom, James Douglas Morrison, Jim est né à la fin de l'année 1943 à Melbourne, non pas en Australie, mais dans la ville du même nom en Floride. C'est donc un sudiste, issu d'une famille qui baigne dans la US Navy. Son père est même directement lié à l'incident du golfe de Tonkin et est donc vraisemblablement responsable de l'escalade qui a mené à la guerre du Vietnam. Cocasse quand on connaît la suite de l'histoire. La famille déménage beaucoup. Floride donc, San Diego, Virginie, Texas. Le petit Jim voit du pays dès son plus jeune âge. Pour s'échapper de cette vie tumultueuse, il lit beaucoup, tant de la philosophie que de la littérature et de la poésie anglo-saxonne mais aussi française, notamment Rimbaud, Baudelaire, Balzac ou encore Céline. En 1964, il déménage à Los Angeles et étudie le cinéma à UCLA. Il écrit et tourne des courts-métrages, se lit d'amitié avec quelques écrivains locaux et chante à 16 heures, pas perdu pour tout le monde. À Venice Beach, il vit alors une vie de bohème, à base de boîtes de haricots et de LSD, ce qui lui permet de mettre sur papier certains des futurs hits d'Ed Ors. La boucle est bouclée et c'est donc sur la plage à Venice Beach que Jim rencontrerait et décide donc de fonder un groupe de rock. Mais avec le projet bien spécifique qu'ils veulent monter, c'est pas évident de trouver le line-up adéquat. Ils se mettent d'abord d'accord pour ne pas chercher de bassiste vu que le jeu de Ray fait amplement l'affaire. D'un autre côté, il leur faut trouver un batteur plutôt jazz, capable de jouer du rock, et inversement un guitariste rocker, capable de jouer du jazz. Il faut aussi que ces deux-là soient ok avec le fait de mélanger cette fusion musicale rock-jazz avec de la poésie. Un sacré challenge ? Pas vraiment. Le duo recrute d'abord leur batteur en la personne de John Densmore, lequel recommande alors un guitariste avec lequel il a déjà joué par le passé, et ce guitariste, c'est Robbie Krieger. Et hop, le processus de recrutement aura été finalement assez court. Pour ce qui est du nom du groupe, Jim Morrison propose le nom The Doors, qui s'inspire d'un livre d'Aldo Suxley, The Doors of Perception. Le livre raconte son initiation et ses expériences avec différentes drogues. Le titre lui-même provient d'un vers d'un poème du poète anglais William Blake, The Marriage of Heaven and Hell. Le groupe s'accorde sur son nom, et les quatre garçons répètent aussi souvent qu'ils le peuvent. Maintenant, il s'agit de se faire connaître. Malheureusement, les maisons de disques les perçoivent très vite comme un groupe de jeunes hippies, complètement défoncés, et ils galèrent donc pas mal pour se faire produire. Coup de bol, une célèbre boîte de Los Angeles, le Whisky à gogo, leur propose de devenir le groupe résident. Et c'est ainsi qu'ils se retrouvent à jouer avec The Birds, Frank Zappa, ou encore Van Morrison. Aucun lien de parenté entre les deux, Morrison. Aucun lien, je suis fils unique. Mais ce cher Van inspire profondément Jim, notamment dans le développement de son jeu de scène, très extraverti, bavard, obscène, violent, et pour tout dire, assez perché. Le 21 août 1966, les Doors sont sur scène, mais Jim manque à l'appel. Il est resté chez lui, il est en plein trip sous acide. On va le chercher en urgence, on le fait monter sur scène, et alors qu'il joue le morceau The End en fin de concert d'habitude, Jim décide ce jour-là de le jouer plus tôt. Lorsqu'ils arrivent au passage où le chanteur peut improviser quelques paroles, il commence à parler d'un tueur, et prononce les mots suivants. Je laisse aux soins des moins bons en anglais parmi vous le soin de demander la traduction dans les commentaires de cette tirade oedipienne. Devant la foule médusée qui ne sait comment réagir, les Doors continuent et terminent leur show comme si de rien n'était. Évidemment, ils se font virer immédiatement après, et la légende raconte que le patron du bar leur demande de prendre la porte Fissa, ce à quoi Jim aurait répondu « We are the Doors, les portes, c'est nous ». Faut croire que le LSD donne un très bon sens de la répartie. À l'automne 66, le groupe signe son premier contrat chez Elektra Records. Quelques jours après, ils font la connaissance du cinquième Doors, Paul Rothschild, un des producteurs les plus talentueux qui soit. Avec lui et l'ingénieur du son Bruce Botnick, ils enregistrent leur premier album, sobrement intitulé The Doors, en même pas un mois. Le disque sort en janvier 67, et le groupe s'affiche enfin en grand sur les billboards de Los Angeles. C'est la première fois qu'un groupe fait sa promo de la sorte. Elektra Records a dépoursé la somme de 1500 dollars pour cette pub sur Sunset Strip, une somme colossale à l'époque. Ce tube écrit il y a presque 50 ans fut composé principalement par le guitariste Robbie Krieger. Au cours d'une discussion avec Jim Morrison, il lui demande de quoi il pourrait bien parler, et Jim lui répond qu'il devrait évoquer un truc universel, qui disparaîtra pas dans deux ans. Il pense alors aux éléments, et c'est vers le feu qu'il se tourne en pensant à la chanson des Rolling Stones, « Play with Fire ». Il écrit ensuite les paroles, qui évoquent le besoin de jeter ses inhibitions au feu pour pouvoir pleinement assouvir ses passions. Au début, le morceau sonnait plutôt folk, mais Jim Morrison modifia le second couplet et en fit quelque chose de plus rageur, alors que Ray Manzarek proposa sa fameuse intro à l'orgue. Dance More proposa alors son groove implacable, et du coup, comme tous les morceaux d'Edors de l'époque, c'est le groupe dans son ensemble qui est crédité sur l'album. Très vite, « Light My Fire » devient le morceau phare du groupe, malgré ses 7 minutes et demi, et lorsque la maison de disques proposait une version plus courte pour les stations de radio sans le long pont psychédélique, les fans hurlèrent à l'abomination, mais force fut de constater que le groupe put toucher un public de plus en plus large. Pour les besoins du très célèbre « The Ed Sullivan Show », les producteurs demandèrent au groupe de modifier la phrase « We couldn't get much higher » ce qui veut dire « On ne pourrait pas planer plus haut » pour ne pas choquer l'Amérique puritaine qui, elle, ne se drogue pas. Ils acceptèrent, mais tout comme « Rage Against the Machine » quelques décennies plus tard, ils n'en firent rien. Jim Morrison prétexta un oubli, et se firent donc dégagés. Musicalement parlant, « Light My Fire » c'est, de mémoire de Philippe Manoeuvre, le premier morceau de rock à mélanger une guitare et un clavier sur une section instrumentale. Ses solos sont d'ailleurs pompés en partie sur deux morceaux de John Coltrane, « Ole » et « My Favorite Things ». Encore et toujours ce mélange de rock et de jazz. Le morceau illustre bien le style guitaristique de Robbie Krieger qui peut vraiment être considéré comme le créateur du mouvement Acid Rock avec Jerry Garcia des « Grateful Dead ». Concrètement, son jeu se caractérise par des rythmiques funky qui l'appliquent ou bien sur des harmonies rock comme sur L.A. Woman ou bien sur des harmonies plus jazzy comme sur Riders on the Storm qu'on verra un peu plus tard. Il manie également le blues comme sur Roadhouse Blues et il est aussi à l'aise en fingerpicking ou avec le Mediator. Il manie également dans le flamenco mais ça on en reparle dans quelques instants. En septembre 1967, sort le deuxième album du groupe « Strange Days » enregistré dans les studios du Sunset Sound Recorders à Hollywood. Attention, les nouveautés technologiques sont au rendez-vous. Ici, on emploie un magnéto huit pistes ce qui permet d'expérimenter, de jouer avec les sons, la stéréo, le mix de la même manière que les Beatles le font Outre-Atlantique sur l'album Sgt. Pepper. Ils utilisent aussi des synthétiseurs Moog et sont considérés comme des précurseurs en la matière. Sur certains morceaux de l'album, ils s'offrent les services d'un bassiste en la personne de Doug Loban. À cette époque, entre les Beatles, Pink Floyd, le Velvet Underground, la concurrence est rude. Et c'est donc un pari très risqué de leur part de sortir un album dont la pochette ne montre même pas leur visage. On y voit juste une scène étrange avec plusieurs artistes de rue en train de jongler, danser, etc. Enfin si, en regardant attentivement, on voit les membres du groupe sur une affichette collée sur un mur. Au milieu de tous les morceaux psychédéliques de ce deuxième album, on retrouve « When the Music's Over », un morceau de 11 minutes dans lequel Jim Morrison se révolte contre le puritanisme américain de la fin des années 60. Mais on retrouve aussi « Love Me Two Times » qu'on vient d'entendre. Ce morceau, c'est un blues rock un peu plus complexe qu'il en a l'air. Le son de guitare est très légèrement crunchy et bizarrement, ça se marie vachement bien avec le son du clavier qui est une sorte de son de clavecin classique. La chanson fut de nouveau écrite par Robbie Krieger et évoque un marin ou un soldat qui passe sa dernière journée avant d'aller en mer ou au combat avec sa girlfriend. Et comme pour évoquer un orgasme multiple, le morceau incorpore plusieurs séries de saccades. C'est poétique, non ? Le single est sorti en décembre 67 et c'est ce mois-ci que les Dors se produisent dans une salle de New Haven dans le Connecticut. Alors qu'il était backstage, Morrison faisait ses petites affaires avec une groupie quand un policier les prend en flag et leur demande de partir. Jimmy ne s'exécute pas du tout et fait le malin avec le flic qui le matraque tranquillement dans la plus pure tradition de la police américaine. Arrivé sur scène un peu plus tard, Morrison se moque de ce petit bonhomme en bleu, décrit au public ce qui vient de se passer et ça se passe mal. Le flic en question et ses collègues montent sur scène et traîne Jim Morrison hors de là pour le conduire au poste. C'est la première fois dans l'histoire qu'une rock star est arrêtée en plein concert. On l'accusa d'attente à la pudeur et d'incitation à former une émeute mais toutes ses charges furent oubliées quelques semaines plus tard. En effet, la police n'avait absolument aucune évidence et en plus Jim Morrison était blanc. En avril 68, Jim Morrison se calme un peu sur le LSD. Et pour cause, il picole tellement qu'il n'a même plus le temps de se droguer. Du coup, fatalement, des tensions éclatent au sein du groupe. Bon en mal en, ils parviennent à écrire suffisamment pour pondre leur troisième album Waiting for the Sun qui devait initialement s'appeler The Celebration of the Lizard. Cette chanson, empreinte de diverses philosophies orientales, est finalement renommée Not to Touch the Earth. Jim Morrison a d'ailleurs voulu que le texte initial ait sa place dans la pochette intérieure du disque. Il peut tout faire et c'est ainsi qu'il devient le roi lézard. Sans transition, le morceau Hello I Love You est le titre phare de l'album. C'est même leur meilleure vente depuis Light My Fire. L'histoire n'a rien d'original pourtant. Ce cher Jimmy voit une nana pas mal à la plage et tente donc cette superbe approche frontale « Hé, je t'aime, dis-moi comment tu t'appelles ». Même si le morceau a été écrit en 1965, le groupe a attendu 68 pour la sortir tout simplement parce qu'ils avaient besoin de remplir ce nouvel album. Et effectivement, beaucoup de fans ont considéré ce morceau comme un bouche-trou vendu au top 50 de l'époque. Le morceau est court, superficiel et son format est très radio-friendly, très commercial. La musique a été copiée sur le morceau All Day and All of the Night des Kings qui ont menacé de poursuivre le groupe en justice. Ça s'est arrangé à l'amiable, heureusement, et les Doors payent donc depuis des royalties aux Kings pour ce morceau. Pour trouver son son, Robbie Krieger copie celui de Sunshine of Your Love de Cream en ajoutant une pédale de fuzz pour distordre le son. Et puisqu'on parle de son, arrêtons-nous deux minutes sur le matos de ce cher Robbie. Alors d'abord, sans être minimaliste, il est moins touche-à-tout que les Beatles par exemple. Une de ses guitares principales, c'est une Gibson SG spéciale de 64, ouais, quasiment le même modèle qu'Angus Young d'ACDC, rouge en plus. À partir de 68, il joue également sur une SG standard, une guitare qui a un grain caractéristique et qui a aussi un vibratos qui n'est pas courant chez Gibson. À l'occasion, il joue aussi sur une Les Paul Custom ou une ES-335. Bref, c'est un vrai Gibson man. Côté ampli, la plupart des enregistrements en studio se sont faits sur des Fender Twin Reverb, plus ou moins customisés. Et enfin, côté effet, c'est assez spartiate. Le trémolo de l'ampli, c'est l'effet roi de la musique psychédélique. Outre la pédale fuzz dont on a parlé, Krieger utilise aussi une chambre d'écho de la marque Ecoplex qui est un effet de type délai analogique et qui sert de maître étalon pour définir la qualité d'un délai. Ça, c'était Spanish Caravan, à l'inspiration très flamenco évidemment, ce qui n'est pas sans rappeler Asturias de Isaac Albanese et qui montre toute l'étendue du jeu de Robbie Krieger. Bref, trêve de blabla guitaristique. Morrison continue de sombrer. Les effets des drogues se font méchamment sentir et la qualité des concerts est au mieux aléatoire. Certaines prestations sont extraordinaires et touchent au génie. D'autres, comme celle de Miami en mars 69, ont tous les clichés des rockstars bien divas. Il y a des retards, il y a des fausses notes, les paroles sont oubliées, il y a de l'exhibition, de la violence. Bref, c'est le bordel. C'est à Miami que Morrison finit de nouveau au poste, qu'il est condamné à six mois de prison, ce à quoi il fait appel, mais il mourut avant que le problème soit totalement résolu. Le plus gros souci, en fait, c'est qu'il n'a plus d'inspiration. Il fait preuve d'autoritarisme, d'agressivité et les autres membres du groupe le laissent faire. Il annonce alors qu'il compte s'éloigner de la musique, mais Ray Manzarek le ramène à la raison et le groupe enregistre alors son quatrième album, The South Parade, qui sort en juillet 69. Jim Morrison n'écrit que quatre chansons sur les neuf que compte l'album, les autres sont écrits par Krieger. La production de l'album est différente des trois premiers et ça surprend pas mal. Pour la première fois, on entend des cuivres et des cordes, ce qui rend les sessions d'enregistrement super longues et l'album met donc plusieurs mois à être mis en boîte. Il coûte cher à produire aussi et pour mettre un peu de beurre dans les champignons, le groupe vend la mélodie de Light My Fire à la marque de voiture Buick sans que Morrison soit au courant. Lorsqu'il l'apprend, il est furieux et le groupe est au bord du split. Heureusement, l'album fait un carton et le groupe continue donc son bonhomme de chemin avec un cinquième album, sobrement intitulé Morrison Hotel, sur lequel figure Roadhouse Blues dont on vient d'entendre un extrait. Cet album sort en février 70 et marque un véritable retour aux sources avec un son très blues rock, le genre de blues que Jim Morrison aimait à chanter lorsqu'il était complètement bourré. La Roadhouse dont parle la chanson a très probablement existé et il s'agirait d'un nightclub de Topanga Canyon en Californie à côté de là où Jim vécut un temps. Bien que les Doors n'aient pas de bassistes, ils firent appel ici à Lonnie Mack pour jouer de la basse, bien que ce cher Lonnie soit avant tout un guitariste de blues et de country. La chanson devint rapidement un classique et fut reprise des milliers de fois, notamment par des groupes comme Status Quo ou encore Creed. Dans la foulée, en juillet 70, les Doors sortent un album live, Absolutely Live, produit par Paul Rothschild qui est une mosaïque de petits morceaux de concert piochés ça et là durant leur dernière tournée triomphale. Vous venez d'entendre LA Woman et franchement à ce stade je vous invite à faire pause sur la vidéo et à aller écouter le morceau en entier. C'est bon vous êtes là ? Alors on peut reprendre. En novembre 70, les Doors enregistrent quelques morceaux pour leur prochain album au studio Sunset Sound Recorders de Los Angeles. Leur producteur se frite avec les membres du groupe et quitte l'aventure. Du coup, la suite des enregistrements se fait du côté de Santa Monica et le groupe recrute le bassiste Elvis Presley, Jerry Sheff ainsi que le guitariste Marc Beno pour ajouter un peu de volume à ce nouvel album. Enregistré sur un 8 pistes en 6 jours seulement, l'album a un son très brut presque lugubre. A la fin de la dernière prise, Jim Morrison annonce qu'il part pour Paris. Il participe donc pas au mixage de l'album. Mais revenons au morceau. LA Woman, c'est une longue pièce à tiroir avec la basse qui sert de canevas général sur lequel viennent se poser des lignes mélodiques, des questions réponses à trois acteurs entre le chant, la guitare et le clavier. Le rythme est tantôt rapide, tantôt plus lent au milieu de morceau, avec une modulation en mode mineur avant de faire monter la tension pour revenir sur le thème principal. Un des trucs ingénieux qui commençait à prendre forme dans les 60s, c'est le mix et le placement des instruments sur le spectre stéréo. C'est Bruce Botnick qui a succédé à Rothschild qui a eu l'idée de laisser la batterie bien au centre dans le mix, alors que la basse est légèrement à gauche, le Fender Rhodes est complètement à gauche et le piano complètement à droite. La guitare solo est aussi à droite et la deuxième guitare à gauche. Vous suivez ? Quant à la voix, Jim Morrison s'est enregistré aux chiottes, non seulement pour donner ce son particulier, mais aussi parce qu'il buvait tellement de bière qu'il passait son temps à se soulager. Niveau parole, la chanson raconte ce qu'on peut ressentir quand on est sur l'autoroute à Los Angeles, soit quand on rentre dans la ville, soit quand on suit la highway 405 vers San Francisco à toute bringue. La métaphore de la ville ramenée à une femme est filée tout au long de la chanson. Jim veut qu'on prenne soin d'elle parce que c'est sa ville d'adoption. Sur la fin, les paroles Mr Mojo Rising, que le chanteur répète de plus en plus vite comme pour simuler un orgasme, sont en fait une anagramme de Jim Morrison. Malin ? Deuxième single de ce dernier album, Riders on the Storm est particulier à plus d'un titre. Non seulement le morceau est génial et comme la plupart de l'album enregistré dans les conditions du direct, mais il est aussi le symbole de la fin du groupe qui arrive à grands pas. Psychédélique, il peut être vu comme une autobiographie de Jim Morrison. La toute dernière prise, le dernier truc que Jim enregistre, c'est un doublage de ses parties de chant, mais c'est pas un doublage classique. C'est un très léger murmure, une voix fantomatique qui vient hanter la piste originelle. Si la drogue donne pas un pouvoir extra lucide, ça ressemble vachement quand même. Robbie Krieger a, lui, l'idée d'ajouter un bruit de pluie et de rage. Après la prestation de Jim Morrison, Robbie a dit y avoir eu l'impression de voir de lourds nuages noirs au-dessus de sa tête. L'orage est donc un instrument à part entière sur ce morceau, avec des accents qui suivent ou complètent les mélodies du piano et de la guitare. Dans les paroles, on peut entendre « Girl, you gotta love your man ». C'est en fait un appel à peine déguisé à sa copine Pamela Corson que Jim Morrison lance pour qu'elle le suive où qu'il aille. Et là où il va, c'est chez nous, les copains. C'est à Paris. Lui qui voulait trouver une ville spirituelle, culturelle, la ville de Rimbaud et de Baudelaire, il est servi. Il se pointe donc chez cette chère Pam dans un appart du Marais. Il rase la barbe qu'il a trop longtemps laissé pousser. Il perd du poids en marchant beaucoup dans les rues de la capitale. Malgré ça, il continue allègrement de se défoncer et ce 3 juillet 1971 à 6h du mat, il est retrouvé mort dans sa baignoire par Pam Corson le jour même où Riders on the Storm entre dans le hit parade du Billboard. Officiellement, le rapport de police conclut un arrêt cardiaque. Pourtant, d'autres sources font état d'une overdose d'héroïne qui aurait eu lieu au Rock'n'roll Circus, un bar branché de la rive gauche en présence d'un certain Jean de Breteuil, dealer d'héroïne des stars de la capitale pourtant connue des services de police qui lui-même aurait fui vers le Maroc le lendemain de la mort de Jim. Quoi qu'il en soit, Jim Morrison rejoint donc le fameux club des 27, celui des rockstars morte bien trop jeune à 27 ans donc et qui continue malheureusement de se remplir au fil du temps. Jimi Hendrix, Brian Jones, des Rolling Stones, Janis Joplin, Robert Johnson, puis plus tard Kurt Cobain ou encore Amy Winehouse. La copine de Jim, Pam Corson, seule héritière officielle de la fortune de son copain, meurt également à 27 ans. Ses sandraelles reposent en Californie alors que Jim repose désormais au cimetière du Père Lachaise à Paris. Sa tombe est devenue un véritable lieu pèlerinage et l'on vient depuis 1971 du monde entier pour se recueillir sur la tombe de ce génie petit ange héroïnomane parti trop tôt. Et ouais, The End, c'est la fin. Ce morceau enregistré dans le noir, juste éclairé d'une bougie, était sorti sur le premier album des Doors et malgré ses paroles édipiennes parle évidemment de la mort. Et la mort de Morrison marque la presque fin des Doors. Le groupe avait planifié un septième album, Other Voices, et décide donc de s'y atteler sans son chanteur charismatique. C'est Krieger et Manzarek qui se collent au chant ici. Enfin, un huitième et dernier album, Full Circle, sort au printemps 72 et là, c'est vraiment la fin du groupe. Le succès n'est pas au rendez-vous, le public les boude définitivement. Les membres des X Doors tentent quelques reformations aux US et en Angleterre mais rien ne marche vraiment. En 91, Oliver Stone réalise un film consacré au groupe avec un Val Kilmer méconnaissable dans le rôle de Jim Morrison. Le film fut désavoué par les membres survivants, notamment parce qu'il s'attardait sur le chanteur et non sur le groupe en lui-même. En 2010, un autre documentaire, When You're Strange, retrace la vie du groupe de sa création à la mort de son chanteur. C'est Johnny Depp lui-même, grand fan du groupe, qui assure la voix off. Ray Manzarek quant à lui meurt en mai 2013 à l'âge de 74 ans, laissant derrière lui les meilleures parties de clavier possibles pour asseoir la poésie de Jim Morrison dédié de John Dancemore lui-même. Finalement, en 6 albums, les Doors ont ouvert la porte à la fusion des genres en montrant que tous les mélanges étaient possibles. Sa musique et ses paroles contestataires, ses frasques tellement rock'n'roll ont fait rentrer le groupe et surtout son leader charismatique au panthéon des influences musicales de ces 50 dernières années. Pour beaucoup d'artistes comme les Stooges, Patti Smith, Iggy Pop, Black Sabbath, etc., les Doors restent une référence absolue. Notamment pour tous ceux qui pousseront le jeu de scène jusqu'à l'extrême provocation. Une carrière brève mais bien remplie qui laisse une trace indélébile dans l'histoire de la musique moderne. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Dites-moi dans les commentaires de qui vous voulez qu'on parle la prochaine fois. Abonnez-vous, partagez, la cloche, tout ça. Et moi je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada